bonjour bonjour c'est connie cela faisait un mois que je n'avais rien publié et posté sur la chaîne je m'excuse d'avance pour la visibilité qui va être un petit peu affier désolé vu terme je tiens fermé par rapport au soleil pour éviter de cuire je vais peut-être allumer un peu de lumière on va continuer avant que j'allume un peu pour améliorer la visibilité j'espère on va continuer la lecture de l'icabogue les chapitres 10 et 11 il y en aura pour une douzaine de pages environ on va voir si le niveau visibilité c'est mieux ça devrait aller mieux oui c'est nettement mieux voilà voilà donc comme annoncé je vais trouver une position bien voilà c'est parfait le prochain petit peu voilà on est parti pour on est pratiquement parti voilà pour chapitres 10 et 11 de l'icabogue 10 et 11 oui c'est bien ça de l'icabogue de jk rowling et si cela est possible je vous ferai également une vidéo pour déterminer dès demain ou dans les jours à venir en tout cas le plus tôt possible juste pour noter j'ai une un petit pendentif en obsidienne voilà pour absorber les émotions négatives alors on commence tout de suite la quête du roi fred le chapitre 10 donc le roi fred déboula de la salle du trône très content de lui plus jamais personne ne dirait qu'il était égoïste vaniteux et cruel au nom d'un pauvre vieux berger puant et de son misérable vieux cabot lui le roi fred sans effroi partait à la chasse à l'icabogue d'abord l'icabogue n'existait pas mais c'était quand même drôlement gentil et noble de sa part de traverser tout le pays à cheval en personne pour le prouver oubliant tout à fait de déjeuner le roi se rua dans sa chambre à l'étage hurlant à son valet de venir l'aider à se débarrasser de son sinistre costume noir pour lui passer sa tenue de bataille qu'il n'avait encore jamais eu l'occasion de mettre la tunique était écarlate avec des boutons en or une écharpe violette et des tas de médailles que fred avait le droit de porter parce qu'il était le roi et quand il se regarda dans le miroir et vit à quel point la tenue de bataille lui allait bien il se demanda pourquoi il ne la portait pas en permanence lorsque son valet déposa le casque à plumer du roi sur ses boucles dorées fred s'imagina un portrait de lui où il l'arborerait monté sur son vestrier préféré d'une blancheur de lait pour fendant de sa lance un monstre reptilien le roi frette sans effroi en effet il en venait presque à espérer que l'icabogue exista vraiment en fin de compte pendant ce temps le conseiller suprême informait la cité dans la cité que le roi se préparait à un périple à travers le pays et que tout le monde devait être prêt à l'applaudir au moment de son départ chevronné ne mentionna pas l'icabogue parce qu'il voulait éviter s'il le pouvait que le roi se rendit ridicule hélas le valet de pied du nom de cam carby avait surpris les chuchotements de deux conseillers au sujet de l'étrange entreprise du roi il les rapporta immédiatement à une petite bonne qui répandit la nouvelle partout dans les cuisines où un marchand de saucisses de baron's town échangeait des potins avec le cuisinier en bref le temps que fred et sa suite soit prêt à partir toute la cité dans la cité était au courant que le roi s'en allait dans le nord chasser l'icabogue et l'information commençait aussi à fuiter dans le reste de chouville c'est une blague se demandaient les habitants de la capitale qui s'enlacait sur les trottoirs ça prétend à applaudir le roi qu'est ce que ça signifie certains haussaient les épaules rigolaient et disaient que le roi s'était simplement trouvé un divertissement d'autres secouaient la tête et murmuraient qu'il devait y avoir quelque chose derrière tout ça nul roi ne partirait à cheval armé pour le nord du pays sans raison valable qu'est ce que peut bien savoir le roi s'interroger les qui d'âmes inquiets qu'on ignore nous lady eslanda rejoignit les autres dames de la cour sur un balcon pour regarder les soldats se rassembler je vais maintenant vous confier un secret que personne d'autre ne connaissait lady eslanda n'aurait jamais épousé le roi même s'il le lui avait demandé voyez-vous elle était secrètement amoureuse d'un homme qui s'appelait le capitaine bon ami et qui était alors occupé à bavarder et à rire dans la cour avec son cher camarade le commandant binich le commandant binich c'est le père de du petit garçon le père de james je crois j'ai un petit trou de mémoire c'est le père du petit garçon qui est ami avec desi la petite fille qui a perdu sa maman la couturière j'essaie de vous faire un petit rappel un petit peu pour suivre donc lady eslanda qui était très timide n'avait jamais trouvé la force d'aller parler au capitaine bon ami qui ne soupçonnait nullement que la plus belle femme de la cour était amoureuse de lui les parents de bon amis qui n'étaient plus de ce monde avaient été fromager à kertzbourg bien que le capitaine fut à la fois intelligent et courageux c'était là une époque où nul fils de fromager ne pouvait s'attendre à épouser une dame de haut rang pendant ce temps les enfants des serviteurs sortaient de l'école en avance pour regarder partir l'escadron mrs bimich la chef pâtissière se dépêcha d'aller récupérer berth donc berth le fils de voilà du du commandant binich c'est lui le petit garçon l'ami de desi afin qu'il ait un bel angle de vue berth sur son père lorsqu'il défilerait quand les portes du palais s'ouvrir enfin et que la cavalerie s'en sortit berth et mrs bimich la clamèrent de toute la force de leurs poumons on n'avait pas vu de tenue de bataille depuis très longtemps comme c'était exaltant comme c'était beau la lumière du soleil jouait sur les boutons dorés les épées d'argent et les cornets éclatants d'éclairons et sur le balcon du palais en signes à dieu les mouchoirs de la des dames de la cour voletait telle des tourterelles dans les invités comme ça peut-être même si j'arrive à le faire un peu comme ça quoi à la tête du cortège le roi fred sur son destrier blanc comme le lait des reines écarlates à la main saluaient la foule juste derrière lui juché sur un maigre cheval jaune se tenait crachiné la mine pleine d'ennuis et puis venait flapoun furieusement privé de déjeuner et perché sur son alesan pachydermique derrière le roi et les deux lords trottait la garde royale montée sur des chevaux gris pommelés sauf le commandant bimiche qui chevauchait son étalon gris acier le coeur de mrs bimiche frétilla quand elle vit son mari si beau bonne chance papa hurla berthe et le commandant même s'il n'aurait vraiment pas vu fit un signe à son fils la troupe au trou descendit la colline en voyant des sourires à la foule en nièce de la cité dans la cité jusqu'à atteindre les portes de l'enceinte qui s'ouvrait sur le reste de chouville là caché par la cohue se nichait la chaumière des doisels des doisels monsieur doisels et desi étaient sortis dans leur jardin et parvenait tout juste à distinguer les plumes des casques de la garde royale sur sur son passage desi n'était pas très intéressé par les soldats elle et berthe ne s'étaient toujours pas reparlées d'ailleurs berthe avait passé la récréation du matin en compagnie de roderick blatt qui se moquait souvent d'elle parce qu'elle portait des salopettes au lieu de robes car sa mère n'est plus là pour lui coudre et lui confectionner des robes sur mesure au fur et à mesure qu'elle grandit rappelez-vous elle était coucheurière la clameur et le bruit des chevaux ne lui remontait pas donc pas du tout le moral ça n'existe pas vraiment l'icabogue un papa demanda-t-elle non désir soupira monsieur doisels avant de retourner à son atelier ça n'existe pas l'icabogue mais si le roi a envie d'y croire qu'on ne laisse faire il ne peut pas faire de mal là bas dans les marécages ce qui montre bien que les hommes même les plus raisonnables échoue parfois à distinguer les terribles dangers qui se profilent et fin du chapitre nous passons au chapitre 11 voyage vers le nord le roi fred se sentait de plus en plus guillerait à mesure qu'il s'éloignait de chouville et s'enfonçait dans la campagne la nouvelle de la soudaine expédition royale pour trouver l'icabogue s'était à présent répandue parmi les fermiers qui cultivaient les verchants vallonais et ils accouraient avec leur famille pour acclamer le roi les de l'ordre et la garde royale sur leur passage n'ayant pas déjeuner comme le reste du régiment d'ailleurs et comme les de l'ordre le roi décida de s'arrêter à kertzbourg pour souper on campera ici camarade comme les bons soldats que nous sommes déclara-t-il à son escorte alors qu'ils entraient dans la ville célèbre pour ses fromages et on reprendra la route aux premières lueurs de l'aube mais bien entendu il n'était pas question que le roi couche sous la tente les clients de l'auberge la plus luxueuse de kertzbourg furent mis à la porte pour faire de la place à fred qui dormit cette nuit-là dans un lit de cuivre sur un matelas en duvet de canard après un copieux repas de fromage gratiné et de fondu au chocolat lors de crachiner et lors de flapoune en revanche durent passer la nuit dans une petite chambre au dessus de l'écurie l'un et l'autre avaient de sacrées courbatures après cette longue journée à cheval vous vous demandez peut-être pourquoi vu qu'ils allaient chasser cinq fois par semaine mais en vérité ils s'équilipsaient généralement au bout d'une demi-heure de chasse pour aller s'asseoir derrière un arbre où ils se baffraient de sandwich et buvaient du vin jusqu'à ce qu'il soit l'heure de rentrer au palais aucun des deux n'avait l'habitude de passer des heures en selle et crachiner commençait déjà à avoir des cloques sur ses fesses au sol tôt le matin suivant le commandant dimich fit savoir au souverain que les citoyens de baronstown étaient très vexés que le roi eut choisi de dormir à kertzburg plutôt que dans leur superbe ville à eux ayant à coeur de ne pas ternir sa popularité fred donna à l'ordre de son pardon donna l'ordre à son cortège de décrire une immense boucle par les champs environnants sous les acclamations continue des fermiers de manière à se retrouver à baronstown à la barrée de la à la tombée de la nuit pardon décidément une odeur délicieuse de saucisses rissolées accueillies d'escadrons royales et une foule en extase brandissant les flambeaux des flambeaux escorte à fred jusqu'à la meilleure chambre de la ville là-bas on lui servi du rôti de bœuf et du jambon au miel et il dormit dans un lit de chênes ouvragés sur un matelas en duvet d'oie crachiner et flapoun quant à eux durent partager une chambre minuscule sous les combles occupée d'ordinaire par deux servantes crachiner avait à présent extrêmement mal aux fesses et il était furieux d'avoir dû cavaler en rond sur 60 kilomètres juste pour faire plaisir à des fabricants de saucisses de son côté flapoun qui avait mangé beaucoup trop de fromage à kertzbourg et avalé trois biftecs à baronstown passe à la nuit à gémir en proie à une indigestion le jour suivant le roi et ses hommes se mirent à nouveau en route connant cette fois la direction du nord bientôt ils traversèrent des vignobles d'où émerger des vendangeurs enthousiastes agitant des drapeaux cornucopiens le roi radieux leur adressait des signes de la même crachiner pleurait presque de douleur malgré le coussin qu'ils s'étaient attachés aux fesses qu'ils s'étaient attachés aux fesses et les rots et grognements de flapoun s'entendaient même par dessus le fracas des sabots et le cliquetis des brides à leur arrivée le soir même à jéroboam ils furent accueillis par des trompettes et par la ville entière qui chantait en chœur l'hymne national fred se régala de vins pétillants et de truffes cette nuit là avant d'aller se lever dans un lit à baldaquins de soie et au matelas en duvet de cygnes mais crachiner et flapoun furent obligés de partager une chambre avec deux autres soldats au dessus des cuisines de l'auberge des citoyens de jéroboam avinés zigzagués dans la rue fêtant la présence du roi crachiner passa une bonne partie de la nuit assis dans un seau de glace flapoun qui avait bu beaucoup trop de vin rouge passa à peu près autant de temps à vomir dans un autre seau au coin de la pièce à l'aube le matin suivant le roi et son portège prirent le chemin des marécages après la dieu traditionnelle des habitants de jéroboam qui pour accompagner ce départ firent sauter des bouchons en rafale en conséquence de quoi le cheval de crachiner l'envoya d'une ruade s'écraser par terre il n'y a eu pas quand on eut fini d'épousseter le lord de lui rattacher son coussin aux fesses et comme frais dut cesser de rigoler la troupe se remit en marche bientôt jéroboam fut loin derrière et ils n'entendirent plus que le chant des oiseaux pour la toute première fois de leur périple les bords de la route étaient déserts petit à petit les riches terres verdoyantes firent place à une herbe grêle et sèche à des arbres crochus et à des rochers extraordinaire cet endroit non hurla le roi tout joyeux vers crachiner et flapoun je suis drôlement content d'aller enfin visiter les marécages pas vous le de l'ordre affirmèrent que oui mais dès que a dû retourner la tête ils firent des gestes grossiers et articulaires en silence et des qualificatifs encore plus grossiers en direction de sa nuque enfin le cortilège du roi croisa quelques passants et comme ces marécageux les contemplaient ils tombaient à genoux tel le berger dans la salle du trône et oubliaient tout à fait d'acclamer ou d'applaudir mais restaient bouche bée comme s'ils n'avaient jamais rien vu de pareil au roi et à la garde royale et c'était le cas en effet car bien que le roi fred se fût rendu en visite dans toutes les grandes villes de cornucopia après son couronnement personne n'avait songé qu'une tournée des lointains marécages fût un bon usage de son temps des gens modestes certes mais assez assez touchants n'est ce pas demanda gaiement le roi à ses hommes tandis que quelques enfants en guenilles admiraient médusé les magnifiques chevaux de toute leur vie jamais il n'avait croisé d'animaux s'illustrés et si bien nourris et on est censé dormir où ce soir marmonaflapoun a crachiné tout en lorgnant les masures de pierre à moitié en ruine pas d'auberge dans le coin et bien voilà au moins de quoi nous consoler chuchote a crachiné en retour il sera obligé de dormir à la dure comme nous tous on verra bien s'il l'apprécie ils chevauchèrent tout l'après midi et enfin comme le soleil commençait à plonger derrière l'horizon ils aperçurent le marais où l'Ikabog prétendument vivait une vaste étendue d'ombre hérissée de formations rocheuses biscornues votre majesté appela le commandant Dimich je suggère qu'on établisse ici notre campement et qu'on explore le marais demain matin comme votre majesté le sait le marais peut se révéler traître les brouillards sont soudains par ici nous ferions mieux de nous approcher à la lumière du jour absurde dit Fred qui rebondissait sur sa selle comme un écolier surexcité on ne va pas s'arrêter maintenant alors que nous touchons au but Dimich le roi en ayant donné l'ordre la troupe continua à avancer et enfin alors que la lune s'était levée et joué à cache-cache entre les nuages d'encre ils atteignirent le bord du marais c'était l'endroit le plus étrangement lugubre qu'aucun d'entre eux eût jamais visité sauvage et vide et désolé une brise glacée faisait susurrer les gens mais à part ça tout était mort muet comme vous voyez cire dit l'ordre crachiné après quelque temps le sol est très bourbeux un mouton comme un homme s'y enliserait s'il s'aventurait trop loin et puis il est possible que dans l'obscurité quelqu'un de simple et prenne ses énormes pierres et ses rochers pour des monstres on on pourrait même confondre le frou frou de ses mauvaises herbes avec le feulement de quelques créatures oui c'est vrai c'est bien vrai admis le roi fred mais ses yeux parcouraient quand même le sombre marécage comme s'il s'attendait à voir l'icabogue jaillir de derrière un rocher on installe le camp ici alors cire demanda l'ordre flapoun qui s'était mis de côté des tourtes froides à baronstone et avait hâte de dîner nous ne pouvons pas espérer trouver un montre même imaginaire dans le noir dit crachiné c'est vrai c'est vrai répéta le roi fred avec regret alors si on se perd l'autre quel brouillard tout à coup et en effet pendant qu'ils observaient le marais un épais brouillard blanc les avait enveloppés si prestement si silencieusement qu'aucun d'entre eux ne l'avait remarqué et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui on attaquera les chapitres 12 et 13 sûrement on les fait deux par deux la prochaine fois comme ça ça laisse un petit peu de suspense ce sera donc les chapitres ce seront les chapitres 12 le roi perd son épée qui fait 5-6 pages et le chapitre 13 l'accident on va enfin entrer dans le feu de l'action ça fait environ 5 pages aussi donc on aura une petite dizaine de pages avec deux chapitres la prochaine fois et il y aura de l'action les cabogues fera-t-il son apparition vous le saurez au prochain épisode peut-être quelques illustrations avant de se quitter si j'en ai pour les chapitres 11 oui l'endroit le plus étrangement lugubre qu'aucun d'entre eux n'a jamais visité sauvage et vide et désolé illustration de ce côté pour le marécage avec peut-être la grotte la caverne de l'iccabogue et une illustration présumée de l'iccabogue voilà à la prochaine ciao bye bye ciao ciao ciao